Merci. La parole est à M. Jean-Yves Lecomte, contre la motion, et pour 10 minutes maximum. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur, nous partageons vos inquiétudes. Nous partageons les principaux points sur lesquels nous considérons que nous avons eu raison de ne pas faire que la CMP soit conclusive sur les propositions de l'Assemblée nationale, sur la durée des dispositions qui sont en discussion, sur la transmission des données de statut vaccinal des élèves aux directeurs d'établissement, ou sur le refus de territorialiser le pass sanitaire. Sur ces sujets, nous sommes en accord avec vous, et nous regrettons que l'Assemblée nationale ait refusé de débattre de ces points en commission mixte paritaire. Nous partageons aussi votre dépit de l'absence de réponse du gouvernement à la discussion générale et sur ces sujets. Nous partageons votre dépit sur l'absence de réponse sur la question de la dose de rappel, ou de la troisième dose, et ses effets sur le pass vaccinal. Mais je vais vous dire, ce genre de décision, nous le savons. Ce gouvernement et cet exécutif les prend. Madame la ministre n'en sait pas plus que nous, puisqu'elle ne connaît pas l'arbitrage présidentiel. Sur ces sujets, on est en attente d'un arbitrage présidentiel. Aucun des ministres ne sait ce qui peut être dit. C'est quand même assez terrifiant sur un sujet sur lequel on a besoin, finalement, d'être convaincus. On a besoin d'adhésion de l'ensemble de la population pour que la vaccination et sa progression puissent être efficaces. Nous sommes, comme vous, attachés au rôle du Parlement. Mais c'est justement parce que nous pensons que le rôle du Parlement, en particulier pour la gestion de cette crise sanitaire, a été positif et participe de l'acceptation par une majorité de la population des mesures qui sont prises, que nous refusons que le Parlement soit absent au cours des prochains mois des prises de décision et qu'il ne puisse pas faire son travail de contrôle de l'action du gouvernement. Mais il y a un certain paradoxe à être attaché au rôle du Parlement et à refuser que le Sénat puisse jouer son rôle en deuxième lecture. Parce que, voyez-vous, il ne faut pas céder à la désespérance. La base de l'apogodagogie, c'est la répétition. L'Assemblée nationale refuse notre texte. Bon, la Constitution nous donne la possibilité de reproposer à nouveau notre texte. Pourquoi ne l'utilisons pas ? Ce soir, cette possibilité de refaire un texte qui met sur le papier l'ensemble des propositions et l'ensemble des dispositions que nous considérons comme importantes pour répondre à la crise sanitaire. Je crois qu'il ne faut pas céder à cette désespérance. Il ne faut pas désespérer. Il faut pouvoir convaincre. Il faut aller jusqu'au bout du rôle du Sénat. Le rôle du Sénat, c'est, en deuxième lecture, de réaffirmer ses positions et pas dans un geste d'humeur en disant qu'ils ne veulent rien écouter. Donc, nous n'allons pas faire cette deuxième lecture. Non, essayons à nouveau. Et c'est pour cela qu'en cet instant, les membres du groupe socialiste ne sont pas favorables à cette question préalable parce que nous considérons qu'il est de notre responsabilité, parce que nous croyons au rôle du Parlement, parce que nous croyons aux deuxièmes lectures, de continuer à expliquer pourquoi, sur les points principaux qui sont ceux que nous partageons avec vous, il est indispensable de proposer un texte, quitte à ce que l'Assemblée nationale prenne la responsabilité de le corriger. Mais allons jusqu'au bout des choses. Allons jusqu'au bout de nos responsabilités pour que les députés prennent aussi les leurs, surtout dans un moment politique particulièrement important, aussi parce que le contexte de la crise sanitaire, qui n'est pas terminée, exige que pour les prochains mois, il continue d'y avoir une adhésion de la population aux mesures qui sont prises, et par conséquent que ce ne soit pas les deux mesures qui sont prises par un seul camp. C'est pour cela qu'il est important que les commissions exparitaires sur ces sujets puissent aboutir. C'est aussi pour ces raisons-là qu'il est important de ne pas désespérer que nous puissions, Madame la Ministre, convaincre votre majorité qu'il faut faire évoluer les choses pour disposer d'un texte qui est une majorité au sein du pays pour pouvoir avoir les dispositions les plus acceptées possibles. Nous constatons d'ailleurs, Monsieur le rapporteur, que vous ne résistez pas aux besoins et à l'envie de continuer à convaincre. Vous n'avez pas simplement fait un geste d'humeur, vous avez commencé lors de la défense de cette question au préalable à revenir sur le débat. Alors il n'est pas trop tard. Retirez votre question préalable et remettons-nous à l'ouvrage pour reproposer et retenter de convaincre l'Assemblée nationale d'avoir un texte qui soit acceptable pour une majorité. Je crois que ce serait utile. C'est la raison pour laquelle nous refusons cette question préalable. Le rôle du Sénat, c'est aussi d'assumer jusqu'au bout les deuxièmes lectures. C'est aussi ça le rôle du Parlement. Merci.